Bonjour à tous, bonjour à tous, donc Pauline Targe, je suis, je travaille en collaboration avec la Fondation Mérieux qui m'a donc demandé de faire un webcast sur la question suivante, comment mettre en place un plan de formation efficace, casse-tête de tous les laboratoires. Donc je vais essayer de répondre à cette question. Alors les objectifs pédagogiques de ce webcast sont déjà de définir avec vous quelles sont les sources pour exprimer un besoin en formation, parce que bien sûr il faut exprimer le besoin en formation, puis comment établir un plan de formation, puis comment établir un programme de formation, et nous verrons bien la différence. Quelles sont les formations exigées par la norme ISO 15189 et quelles sont les, finalement, les formations recommandées pour prouver la compétence de votre laboratoire et que doit-on retrouver dans le dossier du personnel. Alors avant de commencer, un tout petit rappel sur ce qu'est l'accréditation. L'accréditation, c'est la preuve de la compétence de votre personnel et donc du laboratoire. Et cette preuve de la compétence passe forcément par de la formation, qu'elle soit interne ou externe, et avec une évaluation des acquis. Et j'insiste lourdement sur l'évaluation des acquis, car une formation seule, l'acquisition de compétences seule n'est pas suffisante. Il faut évaluer les acquis suite à cette formation. Je vous rappelle également le petit webcast sur l'évaluation des compétences. Je vous disais que l'évaluation des compétences tout à l'heure se faisait sur toutes les fonctions du laboratoire. Pour les formations, c'est également la même chose. Cela s'applique à toutes les fonctions du laboratoire, y compris les fonctions support, comme responsable qualité, métrologue, responsable informatique, etc. Alors déjà, quelles sont les sources pour exprimer un besoin en formation ? Il y a plusieurs sources au sein du laboratoire et je vous propose d'en citer quelques-unes, même si vous allez voir que cette liste n'est pas exhaustive et que vous en avez sûrement d'autres. Alors, première source, c'est un nouvel automate ou une nouvelle technique que vous développez au sein de votre laboratoire qui va nécessiter forcément un besoin en formation en interne ou une nouvelle personne que vous venez de recruter. Ou si je reprends le webcast sur l'habilitation du personnel avec l'évaluation des compétences, vous avez vu que si le feu était orange ou rouge, ça pouvait nécessiter entraîner un complément de formation ou même une nouvelle formation. La norme ISO 15189 est forcément une source également et on le verra un peu plus loin dans ce webcast. Elle vous liste un certain nombre de formations que vous devez suivre pour prouver votre compétence. Une personne au sein de votre laboratoire peut également changer de fonction et cette fonction peut aussi engendrer un besoin en formation. Les audits internes sont également une source de formation interne ou externe. Les revues de direction sont également une source. Alors, la revue de direction et l'instance solennelle de la direction du laboratoire, c'est à ce moment-là que vont être prises les décisions d'acquisition de compétences sur l'efficacité, par exemple, du système de management de la qualité. Et potentiellement, ça peut aboutir à des besoins en formation. La veille technologique ou la veille réglementaire peut également être source de formation. Un nouveau texte de loi peut entraîner, peut engendrer une formation au sein de votre laboratoire. Et bien sûr, mon collègue de tout à l'heure vous a parlé d'analyse de risque et forcément, une analyse de risque peut également aboutir à une formation. Tout ça, en fait, toutes ces sources vont alimenter ce qu'on appelle le plan de formation. C'est le cercle qui est au milieu de la diapositive. Alors, comment on va établir un plan de formation ? L'expression du besoin ne va pas être suffisante. Ce n'est pas parce que je dis j'ai besoin d'une formation sur mon automate que mon besoin est bien exprimé. Mais en fait, il faut déterminer un niveau de compétence, c'est à dire que j'ai besoin d'une formation. Mais quel est le niveau que je souhaite pour sur cette formation ? Est ce que c'est le niveau utilisateur, c'est à dire j'utilise mon automate en routine ? Ou alors, est-ce que c'est le niveau expert, par exemple, où là, la personne devra savoir réaliser des maintenances, devra savoir réaliser une conduite à tenir en cas de défaillance de l'automate, ou devra, par exemple, rédiger les procédures pour l'utilisation de celui-ci. Une fois que j'ai déterminé mon niveau de compétence, à partir de celui-ci, je liste du coup les formations que je souhaite. Donc, soit c'est une formation utilisateur, ça peut être une formation expert, toujours dans le cas de mon automate. Et cette formation, la liste de ces formations doit être traduite par des objectifs pédagogiques, une durée, un formateur et un programme de formation. Nous allons y revenir un tout petit peu plus tard. Et toujours, le plan de formation doit être construit à partir d'une évaluation des acquis. Et j'insiste encore lourdement là-dessus, la formation seule n'est pas suffisante. Il faut évaluer les acquis à l'issue de la formation, soit via des quiz, via des supervisions ou des tests. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail, la détermination du niveau de compétence souhaité, en fait, il s'agit de définir quels sont les objectifs pédagogiques de ma formation. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'objectifs pédagogiques pour ce webcast. Et là, c'est la même chose pour une formation interne ou externe. Alors, si je prends un exemple pour illustrer mes propos, un audit interne a décelé au sein de votre laboratoire un manque de formation des techniciens pour la maintenance d'un automate. La direction du laboratoire a demandé au référent équipement de réaliser une formation à ce sujet. Le référent équipement a donc défini les objectifs pédagogiques suivants. Les participants, à l'issue de la formation, seront capables de réaliser la maintenance préventive, d'appliquer la conduite à tenir en cas de panne de l'équipement et enfin de conserver tous les enregistrements nécessaires. C'est-à-dire que les stagiaires devront savoir faire tout ça à l'issue de la formation. Donc, à partir de ces objectifs pédagogiques, mon programme de formation doit y répondre. Donc, je vous ai repris les objectifs pédagogiques dans ce petit tableau sur la colonne de gauche, réaliser la maintenance, appliquer la conduite à tenir et conserver tous les enregistrements nécessaires. Et sur la colonne de droite, je vous propose le programme de formation suivant. Alors, pour l'objectif réaliser la maintenance préventive, le référent automate vous propose, en programme de formation, de présenter le manuel de maintenance fournisseur et de mettre en pratique la réalisation de cette maintenance. Pour le deuxième objectif, appliquer la conduite à tenir en cas de panne de l'équipement, le référent automate propose, en programme, la présentation de la procédure conduite à tenir en cas de panne et l'analyse d'impact sur les résultats antérieurs. Donc, de vous présenter la méthodologie, comment on analyse, on fait une analyse d'impact sur les résultats antérieurs en cas de panne. Et enfin, sur le troisième objectif pédagogique, qui est conserver tous les enregistrements nécessaires, il va vous montrer, lors de cette formation, la traçabilité de toutes les opérations effectuées. Et encore une fois, l'évaluation des acquis, c'est-à-dire tous les tests que vous avez mis en place pour évaluer si les personnes ont bien acquises les compétences nécessaires. Donc, dans le cas de mon exemple, ça va être, par exemple, la réalisation de la maintenance sous supervision et un questionnaire sur la connaissance de la procédure en cas de panne. On ne demande pas au laboratoire de se mettre dans les conditions de panne pour voir si la personne s'est appliquée la procédure. C'est assez compliqué lorsque la panne arrive, en réalité. Alors, tout à l'heure, je vous présentais la norme ISO 15189. Et je vous disais que la norme 15189 vous recommandait, même vous exigez, certaines formations. Et là, je vous propose, dans ce petit tableau, de vous lister les formations exigées par la norme et puis de les traduire en quelques objectifs. Alors là aussi, il s'agit d'un exemple, mais on peut prendre d'autres objectifs pour illustrer mes propos sans aucun problème. Alors, la première formation qui est exigée par la norme 15189 est la formation sur le système de management de la qualité pour toute personne du laboratoire. Alors là, l'objectif que je vous propose, c'est de connaître le système de management de la qualité et de savoir l'appliquer. Ça veut dire quoi concrètement ? C'est de savoir rechercher une procédure et la trouver surtout. Savoir, par exemple, enregistrer une non-conformité, savoir enregistrer une réclamation, savoir tracer les actions curatives que vous avez pu mettre en place. Enfin, ce que disait mon collaborateur tout à l'heure, la qualité, c'est répondre à une question et la question entraîne forcément une traçabilité. Donc là, prouver effectivement que vous savez appliquer le système de management de la qualité dans sa routine, entre guillemets. Après, la deuxième formation exigée par la norme, c'est les systèmes d'information, les systèmes informatiques finalement que vous utilisez au sein du laboratoire. Vous devez être forcément formé. Alors, un des objectifs, c'est forcément de savoir utiliser les systèmes d'information, mais vous pouvez avoir des niveaux experts avec le paramétrage des systèmes d'information ou la maintenance ou la maîtrise de l'évolution des logiciels ou même la rédaction des procédures sur l'utilisation des systèmes d'information. La troisième formation, vous devez être formé forcément aux procédures qui sont applicables au sein de votre laboratoire. C'est avec pour objectif de savoir appliquer les dispositions et les règles du laboratoire. Donc, bien sûr, de savoir les retrouver, s'assurer qu'on utilise les bonnes versions et savoir les appliquer au sein de, dans le cadre de mon travail quotidien. Autre formation, c'est l'hygiène et la sécurité. Le personnel du laboratoire doit être formé aux principes et aux règles de base de l'hygiène et la sécurité pour que ces personnes-là ne se mettent pas en danger au sein du laboratoire. Si je reviens sur mon webcast précédent, l'évaluation des compétences, je vous ai parlé tout à l'heure de maintien des compétences. Et si je reviens sur la définition de l'accréditation, qui est la preuve de la compétence, forcément, le laboratoire doit mettre en avant dans son plan de formation des formations qui permettent de maintenir les compétences administratives et techniques de son personnel, y compris les fonctions support, avec pour objectif de s'assurer que les règles soient toujours connues et appliquées au sein du laboratoire. Et toujours dans ce même cadre, pour ce même sujet, la connaissance scientifique, donc via la veille technologique, avec pour objectif développer ses compétences techniques et se former, par exemple, sur les dernières données scientifiques dans les domaines techniques du laboratoire. Mais là, ces deux items-là permettent de mettre en avant la formation et le maintien des compétences ou le développement des compétences au sein de votre laboratoire. Et enfin, dernière formation, et relative à la confidentialité, à l'éthique, forcément, c'est connaître et savoir appliquer les règles pour assurer des données confidentielles et avoir une éthique au sein du laboratoire. Alors, concrètement, comment ce plan de formation se présente ? Alors, c'est un exemple, à nouveau, de contenu d'un plan de formation. Vous pouvez vous le présenter comme vous le souhaitez. Moi, je décide de le présenter en tableau. Je trouve que c'est plus visuel et c'est plus facile après à évaluer. Donc, tableau avec plusieurs colonnes. Et je vais vous donc vous lister les différentes colonnes et reprendre mon exemple pour vous illustrer ce tableau. Alors, la première colonne est le titre de la formation. Donc là, c'était la maintenance de l'automate avec un objet des objectifs pédagogiques. Donc, les participants à l'issue de la formation seront capables de réaliser la maintenance préventive, de savoir appliquer la conduite à tenir en cas de panne de l'équipement et enfin de conserver tous les enregistrements nécessaires. Les participants, donc les techniciens, vous pouvez nommer les personnes. Comme ça, ça vous permet de savoir si toutes les personnes ont bien eu une formation sur un an. La durée et le formateur, donc 0,5 jours par le référent de l'automate. Ne pas oublier la colonne sur l'évaluation des acquis. Autant le prévoir en amont. Comme ça, ça vous permettra de ne pas l'oublier à l'issue de la formation. Donc là, il s'agissait d'une supervision et d'un questionnaire sur la conduite à tenir en cas de panne. Le budget est de zéro pour cette formation puisque c'est une formation interne. Et ne pas oublier justement de valoriser vos formations internes et de bien les lister dans votre plan de formation. En général, c'est souvent oublié alors que les laboratoires font souvent des formations, animent souvent des formations internes. La date prévue, le 22 juin 2017 et les aléas du laboratoire et de sa routine, la date de réalisation qui est le 27 juin 2017. Un plan de formation doit être validé. Donc, il doit être validé en prévisionnel, c'est-à-dire qu'avant de le mettre en oeuvre, ce plan de formation, il faut que la direction du laboratoire s'assure qu'il est complet, que tous les participants, que toutes les personnes, toutes les fonctions clés, en tout cas du laboratoire, sont bien listées sur ce plan de formation et qu'il permet réellement de mettre en avant le développement des compétences en interne. Et puis, une fois qu'il est réalisé, ce plan de formation, la norme vous demande d'évaluer son efficacité. Donc, ça veut dire, est-ce que le plan de formation a bien répondu aux besoins du laboratoire ? Et donc, cette validation et cette évaluation se fait en général en revue de direction. Donc, la revue de direction est annuelle. Le plan de formation l'est également, ce qui permet à une revue de direction N-1 de valider le plan prévisionnel et à une revue de direction N d'évaluer l'efficacité et du coup, de mettre en oeuvre, enfin, de définir un nouveau plan prévisionnel. Alors, quelques enregistrements à conserver, du coup, dans le dossier du personnel que vous avez formé. Bien sûr, l'accueil de toutes nouvelles personnes dans l'environnement de votre laboratoire est une formation interne. Tout à l'heure, je vous parlais dans l'autre webcast de parcours d'intégration. C'est une formation. Vous apprenez à la personne à connaître l'organisation du système de management de la qualité, l'organisation du laboratoire. Et donc, ça fait partie des formations. La formation, bien sûr, aux tâches que la personne doit effectuer au sein du laboratoire. Ne pas oublier les évaluations de compétences, donc l'évaluation de l'efficacité de votre formation, l'évaluation réelle des acquis et puis tous les enregistrements concernant la formation continue et le niveau atteint par la personne. Ce qu'il faut retenir, c'est que toujours la même chose, c'est que l'accréditation et le terme accréditation veut dire développement de compétences et qui dit développement de compétences, dit formation et surtout ne pas oublier les formations internes et de bien les mettre en avant et de bien les lister dans votre plan de formation. Je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada